Ce match de samedi est le dernier pour les Rouges et Blancs, une saison en montagne russe. Si l'entame avait porté les hommes au sommet, la reprise hivernale avait connu une longue chute inexorable d'une équipe en crise. Aujourd'hui c'est l'heure du bilan, un bilan signé Patrick Ferrari. Direct, moi à la fin du match, je cours vers l'entraîneur, je demande justement quel score ils ont fait et j'apprends qu'ils ont égalisé à la dernière minute et franchement c'est une grosse déception. C'est vraiment dommage parce que l'Europa League c'est quelque chose qu'on voulait vraiment atteindre, qu'on voulait vraiment se qualifier pour cette Europa League. Et puis bien sûr à la fin, surtout que ça se joue sur un but à la 90ème minute, je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment un gros malheur encore qui nous tombe dessus. Le dernier malheur d'une saison bien pourrie. Thun a en effet enterré les derniers espoirs européens du FC Sion en décrochant le match nul face à Ibé. La victoire 4-2 face à Zurich n'a pas suffi. Sion termine bien mais termine seulement 6e, très loin de ses ambitions initiales. Et pourtant tout avait commencé pour le mieux. Durant 6 journées, Sion reste invaincu et caracole en tête. Lors de la 4e ronde, les Valaisans manquent même d'épingler balle à leur tableau de chasse dans un tourbillon à guichet fermé. Avec Fournier sur le banc et Gattuso sur le terrain, Sion et ses supporters rêvent de titres et de Champions League, rien de moins. Est-ce que Sion va être champion ? Bien sûr, ouais ! Allez à session ! Moi j'y crois à 300%, alors je suis sûr et certain qu'on sera champion. Mais on ne doit pas le dire, mais je suis sûr, sûr, sûr. Mais peu à peu, le temps se gade sur Tourbillon. De Castel succède à Fournier, puis Schurman à De Castel. Sion termine le premier tour à la 4e place à 5 points du leader et engage Victor Munoz pour refaire son retard. Mais à la reprise, les Cédu-Noix sont écrasés par balles, puis humiliés par Thun. Munoz est sommé de faire ses valises. L'EF Session est en crise, Gennaro Gattuso est propulsé à la tête de l'équipe. On ne peut pas toujours surprotéger les joueurs, il faut être clair. Il faut quand même aussi les mettre face à leurs responsabilités. Dans le cas qui nous occupe, on peut faire tous les choix tactiques ou les choix d'équipe qu'on veut. Mais ça n'empêche pas les joueurs qui sont sous le terrain de se défendre et de ne pas être humiliés. Donc à partir de ce moment-là, évidemment qu'aujourd'hui, il est temps de mettre les joueurs devant leurs responsabilités pour leur montrer que finalement, ce jeu pour nous a assez duré. Maintenant, il doit vraiment se sortir les pouces. Mais rien ne s'arrange. 10 points en 12 matchs, le champion du monde italien est débarqué et des joueurs sont bannis. Au milieu de ce chaos, Christian Constantin tente de rajeunir son contingent et replace Michel de Castel à la tête de l'équipe pour la fin d'une saison aux aires de gros gâchis. On ne va pas dire de gros gâchis, mais de gâchis, parce que c'est clair qu'il y avait le potentiel. Avec tout ce qui s'est passé, je pense que Sion est bien là. Sion est bien là. Il va former son équipe pour l'an prochain. Il a vu qu'il y a des jeunes, il va prendre des joueurs, il va faire avec des anciens. Et je pense qu'il faut remettre du nouveau dans cette équipe-là pour qu'il y ait de nouveau une envie de gagner, une envie d'aller de l'avant. La pause estivale, c'est tout le temps qu'on dispose de la F-Session pour se reconstruire. On l'a vu dans ce sujet, il n'y a pas eu une, mais deux saisons au F-Session assez nettes. Quand Stéphane Fournier dit que le tournant, c'est le 3 septembre, le départ de Sébastien Fournier, vous êtes d'accord avec lui ou vous avez une autre lecture de l'histoire ? – C'est compliqué, dans une saison il y a beaucoup de tournants, et puis ça se joue souvent à plusieurs échelles. Moi, d'un point de vue assez général, j'ai été déçu par Christian Constantin, non pas déçu comme un supporter peut l'être, mais Christian Constantin fait partie de ces gens qu'on fantasme, il incarne une fonction, il a un bagout hallucinant, une force de conviction, c'est le boss, Christian Constantin c'est le boss, et j'ai l'impression que depuis une grosse année, donc avant même l'éviction de Sébastien Fournier, j'ai l'impression que depuis une grosse année, il n'a plus été ce boss qui a caractérisé tous ses mandats, c'était le cas déjà avec le départ de Laurent Rousset, où Rousset a commencé à sentir que l'entourage qui gravitait autour de Christian Constantin, lui sied la planche, il est parti, j'ai le sentiment que Christian Constantin est en train de reprendre les commandes du club, et que voilà, maintenant il a défini une nouvelle politique, à lui de réussir, il ne cessait pas tout de dire, on va mettre les jeunes, il faut aussi, et ça c'est sa première responsabilité, créer un environnement dans lequel des joueurs comme Gaëtan Carlen et comme d'autres puissent s'épanouir, parce que c'est bien beau d'envoyer les jeunes au casse-pipe en Super League, ça peut aussi être dramatique pour eux et pour le club, donc voilà, maintenant sa tâche première, c'est de créer ces conditions pour que ce groupe formé de jeunes et de joueurs un peu plus expérimentés puisse construire quelque chose sur, en tout cas disons, trois semaines, on ne peut plus lui demander trois semaines, ce sera déjà pas mal. – On espère que ce sera beaucoup plus. – Ce sera déjà bon. – Gaëtan Carlen, Julien Pralant parle d'environnement, vous étiez déjà avec la première équipe en calabre, pour le camp de préparation hivernale, et vous êtes intégré dans un moment qui est un contexte de crise, qui est un contexte difficile, où des joueurs vont et viennent, vous avez vécu comment ce contexte dans lequel vous êtes entré, ce dernier mois, est-ce qu'il a été difficile pour vous ? – Moi je dirais que nous les jeunes n'ont pas été touchés, en tout cas, parce qu'on arrive, on est là pour montrer ce qu'on voit, après dans la tête des autres, ça a pu être compliqué, mais nous on était là pour montrer, pour saisir notre chance, et puis on a joué le coup à fond. – Ces joueurs dont je parlais, Stéphane Fournier, une bonne partie d'entre eux vont partir, plusieurs cadres vont partir, est-ce que les joueurs qui partent, c'est des joueurs qui partent parce qu'ils ont le marre et c'est eux qui partent, ou c'est Christian Constantin qui fait le ménage et qui leur demandent de partir ? – Je pense qu'il y a un bon mélange entre les deux, il y a les joueurs qui veulent partir, Gelson Fernandez par exemple, n'avait jamais caché son envie de repartir de Tourbillon, après il y a des joueurs, je pense comme Arnaud Buller, qui a re-signé au mois de décembre, lui il serait volontiers resté, puisqu'il a encore deux ans de contrat, mais apparemment ce ne sera pas le cas, il y a d'autres joueurs, je ne peux pas vous dire actuellement la situation de Xavier Marguera, qui a encore un contrat de deux ans, mais qui a reçu un bon de sortie, il ne semble pas dire non au bon de sortie, et on avait lu quand même dans certaines interviews, sous le couvert de l'anonymat par rapport au Bani, que la majorité des joueurs avaient envie de partir, donc apparemment il y a un bon mélange, maintenant quant à savoir, il faudrait interroger individuellement chaque joueur pour savoir lequel souhaiterait rester, lequel veut partir, après encore faut-il trouver un marché. – Sous-titrage Société Radio-Canada